Il est 9h30, pour les forains de la foire Saint-Jean à Strasbourg, il est très très tôt. Lui n'a pas de manège, pourtant il travaille essentiellement sur les fêtes foraines. C'est Terry Schwartz, l'aumônier des forains. Là, il prépare une messe. Il lui faudra plus d'une heure et demie pour transformer cette piste d'auto-tamponneuse en église. Il y a les nappes, il y a le micel, il y a le lectionnaire, mais tout est réduit quand même. Il faut dire que je fais une photocopie, que je mets ça dans une reliure pour que ce soit décent. Il y a des fleurs, il y a des calices, il y a tout de quoi célébrer une messe. Oui, je suis une église ambulante. À mon avis, ici, c'est... Ça fait du travail, la messe va durer une heure, mais ça fait au moins deux semaines de préparation, de travail. Même samedi, chaque forain a eu une invitation. À chaque forain, je dis bonjour. Donc c'est un trac que je remets et je l'invite pour qu'il puisse assister à la messe. Il faut dire que cette messe est particulière pour lui. C'est sa dernière en tant que diacre. Il a 75 ans, l'âge de la retraite pour les ministres du culte. Ça fait 36 ans qu'il est diacre. Pendant toutes ces années, il a pu compter sur son épouse Lydia. Ce que je fais, tout ça, je le fais tout le temps. Je repasse le linge, je prépare, je lui, il tchatche. Éric est diacre des forains et des gens du cirque depuis 10 ans. Avec les années, il a appris le système D, comme par exemple la meilleure façon de stocker des hosties. Alors tu peux voir, oui, parce qu'elles sont bien conservées ici. Et puis après, voilà, il y a la pataine, il y a tout pour célébrer une messe. Oui, c'est ça. Y compris le vin. Surtout pas oublier le vin. Le vin n'est pas oublié et tout est en place. Christian Kratz, l'évêque qui va présider cette messe, en profite pour saluer la doyenne de la foire. Elle a 98 ans. L'office est dans 5 minutes, il n'y a pas encore grand monde. Je mets 10 heures, 3 quarts ou 11 heures moins le quart, sachant que le forain a automatiquement, allez, 20 minutes en retard. Mais il y a encore des gens qui vont venir à 11 heures et demie. Heureusement, à 11 heures, il y a suffisamment de personnes pour commencer la messe. En tant que diacre, Eric est au service de la liturgie. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, consacrer les hosties. Après une heure de messe, l'heure est aux au revoir et aux remerciements. En présence de Mgr Kratz. Merci à tout ça, à vous les amis qui êtes venus ce matin. Pour Eric, une page se tourne, mais ce n'est sûrement pas la fin de sa relation avec le monde forain. On fait partie de la famille, ça continue. Il n'y a pas d'arrêt net, etc. Par contre, on essaye de ne pas marcher dans les pieds du suivant. On vient uniquement si on est invité. Pour Eric et Lydia, c'était le dernier tour de piste à la foire Saint-Jean de Strasbourg. Mais avant de raccrocher définitivement de sa fonction d'aumônier, Eric doit encore faire une messe à la foire de Mulhouse. Avec près de 200 attractions, c'est la cinquième plus grosse foire de France. Merci. Merci. Merci.